...au Burkina Faso après les élections couplées, présidentielles et législatives ce dimanche. Les Burkinabés sont allés massivement voter dans le calme. Le souverain promptif a atterri ce dimanche à Bangui, capitale de la République centrafricaine. Il a visité dans la foulée un camp de réfugiés. Enfin, en République démocratique du Congo, 8 couples français ont pu rencontrer pour la première fois leur enfant adopté. Et ceci après plus de deux ans d'attente. ... Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Les Burkinabés ont voté dimanche dans le calme pour désigner leur nouveau président un scrutin historique organisé un an après la chute de Blaise Compaoré. Quelques 6,5 millions d'électeurs étaient appelés à participer à ce scrutin couplé à des législatives. Selon une source sécuritaire, le scrutin s'est déroulé sans incident majeur. La plupart des bureaux de vote ont fermé à 18h local et GMT. Mais certains étaient encore ouverts à 21h en raison de retard à l'ouverture. Le dépouillement des urnes a aussitôt commencé à Ouagadougou. Et environ ce pays d'Afrique de l'Ouest, d'un peu moins de 20 millions d'habitants, veut voir dans ce scrutin le début d'une longue ère démocratique. 14 candidats dont deux femmes sont en lice pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Rappelons que le gouvernement de la transition a déployé 25 000 hommes pour sécuriser l'élection dans ce pays à majorité musulmane touché pour la première fois de son histoire par des attaques djihadistes en 2015 près de la frontière avec le Mali. Et alors que le processus électoral se déroulait sur tout le territoire national, le président de la commission électorale nationale indépendante, CENI, a procédé à un point de la situation à la mi-journée. C'était lors d'une conférence de presse qu'il a tenue au quartier général de l'institution. Voici un extrait de sa déclaration. A ce stade de l'évolution du processus, nous avons fait le point du déroulement de l'opération sur l'ensemble des 13 régions du Burkina. Il ressort de ce point que nous avons fait avec les commissaires de la CENI déployés dans les régions et les membres de nos démembrements, ainsi qu'avec les remontées d'informations des nombreuses organisations de la société civile, que les opérations se déroulent globalement bien dans un calme général. Les agences de sécurité sont présentes dans tous les bureaux de vote, comme prévu, et moi je l'ai personnellement constaté dans les bureaux de vote que j'ai personnellement visités dans la commune de Ouagadougou, et aucun souci sécuritaire particulier ne nous a été signalé, sauf quelques petits mouvements d'humeur, évidemment, qui ont été rapidement réglés. La principale difficulté, que vous avez vous aussi constaté certainement, c'est que beaucoup de bureaux de vote ont accusé un retard à l'ouverture, pour des raisons liées à un retard dans le déploiement des documents ou du matériel électoral. Il nous a été aussi rapporté des cas où des électeurs ont eu des difficultés d'identification de leurs bureaux de vote sur les lieux de vote. La majeure partie des difficultés nous ont été signalées, principalement dans la commune de Ouagadougou. Dans les autres provinces, l'opération se déroule globalement bien. Il nous a été quand même signalé des incisants majeurs, qui ont quand même leur importance, tels que le cas du bureau de vote numéro 1 de la Compienga, où les membres de bureau de vote ont, par inadvertance, remis une page de la liste d'émargement à un électeur électrique, évidemment, qui est allé dans l'isoloir. Je ne sais pas ce qu'il a bien pu faire, et qu'il a pris la carte, et qu'il est venu le jeter, effectivement, dans l'urne. Bien entendu, les dispositions pratiques seront prises au moment du dépouillement, mais en tout cas, l'urne ne peut plus être ouverte. Donc l'opération se continue, et on va donc gérer ces questions au moment du dépouillement. Ironie de l'histoire, Rochmark, Christian Cabouré et Zéphirine Diabré, les deux favoris à la présidentielle de ce dimanche au Burkina Faso. Première élection depuis la chute de l'ex-président Blaise Compaoré. Désormais, ONI sont considérés comme des produits de ces 27 années au pouvoir des élections, très sécurisés, avec un enjeu majeur. On revient sur le point de ces candidats-là à travers ce reportage. Le Burkina Faso amorce un nouveau tournant de son histoire moderne. Les enjeux de ces élections législatives et présidentielles de ce dimanche sont politiques, économiques et de plus en plus sécuritaires. Un an après la chute de Blaise Compaoré, plus de 5,5 millions de Burkinabés inscrits au registre électoral se rendent aux journaux pour élire le nouveau président de la République et renouveler les instances de l'Assemblée nationale. Les présentes élections revêtent donc un enjeu capital en ce sens qu'elles vont permettre à ce pays à l'histoire marquée par de nombreux coups d'État de tourner définitivement la page Blaise Compaoré d'une part et de clore la période de transition politique d'autre part. Le Congrès pour la démocratie et le progrès comptent encore sous son électorat traditionnel pour faire élire ses candidats, la députation et peut-être même s'imposer comme faiseur de roi en cas de second tour de la présidentielle. Selon les responsables de ce parti, considérés comme le plus implanté au Burkina Faso, le soutien du Congrès pour la démocratie et le progrès sera en effet indispensable aux candidats le mieux placés au premier tour pour remporter le scrutin. Autre enjeu de ce scrutin, la question sécuritaire qui est dans tous les esprits, surtout depuis les récents attentats de Paris et de Bamako. Si cette question n'a pas conduit à un nouveau report des élections, les décideurs politiques sont bien obligés d'en tenir compte. Quant à la jeunesse burkinabé, qui a joué un rôle déterminant dans l'insurrection populaire d'octobre 2014, chassant du pouvoir l'ancien régime, elle a été particulièrement touchée par la crise économique mondiale qui n'a pas épargné le Burkina. Sous le fait conjugué de cette crise mondiale et du désordre politico-économique local, les activités se sont ralenties, entraînant une raréfation de l'offre d'emploi. Le chômage touche ainsi la jeunesse de plein fouet. Dans ce contexte, l'arrivée d'une classe politique renouvelée est attendue avec impatience pour la relance du pays et la poursuite des réformes déjà engagées par le gouvernement de transition dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des infrastructures et autres. À juste titre, les thèmes qui ont dominé la campagne électorale vont du libéralisme à l'anglo-saxonne de Zéphiré Diabré, à l'économie endogène de Françoise Thoué, en passant par la social-démocratie, comme voie pour le développement de Rochmark Caboret. Pays pauvres classés 181e sur 196 sur l'indice de développement humain des Nations Unies, le Burkina a connu entre 2008 et 2013 une croissance moyenne de 6% l'an et devrait renouer avec ce haut niveau de croissance en 2016, à condition que le pays retrouve sa stabilité politique grâce aux présentes élections. Au Niger, les magistrats ont dénoncé ce dimanche les émissions de plusieurs membres influents du régime dans le traitement de dossiers judiciaires dont la très sensible a fait de trafic de bébés impliquant l'opposant à Mahamadou, incarcéré depuis deux semaines. Les magistrats accusent également Bazou Mohamed, ministre d'État à la présidence et chef du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme d'avoir tenu des propos injurieux jetant le discrédit sur le corps de la magistrature dans un entretien publié cette semaine dans l'hebdomadaire Jeune Afrique. Porteur d'un message de paix et de réconciliation, le pape François a visité un camp de réfugiés à Bangui quelques heures après son arrivée en Centrafrique. L'étape la plus risquée de sa tournée africaine, la capitale centrafricaine, placée sous haute tension des forces internationales, est en proie à des violences interreligieuses. Reportage. L'avion du souverain pontif a atterri vers 9h GMT ce dimanche à l'aéroport de la capitale centrafricaine, aux abords duquel des dizaines de milliers de déplacés se sont installés pour fuir les violences et chercher la protection des casques bleus et des soldats français de l'opération Sangaris qui y sont basés. L'opportunité de maintenir ou non la visite, alors que la situation n'est pas du tout apaisée, dans la capitale centrafricaine, entre miliciens séleka, majoritairement musulmans, et anti-balaka, chrétiens, à quelques semaines de la date prévue des élections, a été discutée jusqu'au dernier moment. Les services de renseignement français avaient ainsi déconseillé au pape d'accomplir un programme qui le fait visiter plusieurs lieux à risque. Mais François a fait savoir qu'il ne comptait rien annuler. Les casques bleus et le contingent militaire français comme la police centrafricaine Kadri Bangui. On m'a détruit ma maison, on m'a tout brûlé, les habits. Je suis donc ici assez sévère. Ma partit aujourd'hui, je repars à la maison pour conserver ma maison, pour regarder la maison. Oui, très contente de voir notre pape qui est venu en Centrafrique. Maintenant, nous avons la paix. Et pour moi, c'était la première fois que je l'ai vu. Je suis très, très contente. Le pape a ouvert dans la cathédrale de Bangui une porte sainte. Il s'agit d'un geste symbolique traditionnel dans les jubilés. Les croyants, en franchissant une porte sainte en pèlerinage, obtiennent le pardon de leur péché. Le jubilé doit être inauguré le 8 décembre à Rome. Mais le pape a décidé d'ouvrir cette porte à Bangui dix jours avant dans un geste pour l'Afrique, souffrant de nombreux conflits. En République démocratique du Congo, après plus de deux ans d'attente, huit couples français ont pu rencontrer pour la première fois leurs enfants adoptés. En effet, les autorités congolaises bloquent depuis septembre 2013 le départ des enfants congolais adoptés par des étrangers européens et nord-américains. Ceci pour des raisons que nous vous invitons à découvrir à travers ce reportage. C'est la fin d'une langue à tente pour ces parents français venus chercher leur enfant à Kinshasa. Depuis septembre 2013, les autorités bloquent la sortie des enfants congolais adoptés à l'étranger en invoquant des soupçons de mauvais traitement dans certains pays. Mais, début novembre, elles ont annoncé que 72 enfants allaient pouvoir quitter le Congo. Pour ces parents et ces enfants qui ne se sont encore jamais vus, la première rencontre a été chargée d'émotions. Pendant deux ans et demi, on a eu des nouvelles par téléphone et par photo. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'effectivement, ce matin, quand il est rentré dans le salon, il est bon tout de suite vers nous. Il m'a pris la main et il ne m'a pas lâchée. On a hâte de rentrer parce qu'on a un petit garçon de 5 ans à la maison, le grand frère de Félicien. Donc, on a hâte d'être réunis, oui. Ah oui, oui, oui. C'est... Voilà. Je crois que ça sera vraiment là le point de départ de notre famille, quoi. Rire et joie pour ces familles le soir à leur retour. Mais à la maison de l'espoir, des dizaines d'autres enfants rêvent de pouvoir enfin être serrés dans les bras de leurs parents. Ça fait longtemps, il y a des enfants qui ont fait des vieilles. C'est 3 ans. Ça fait longtemps, ils vont avoir leurs parents. Ils vont être ensemble avec leurs soeurs, leurs frères, c'est ça. En attendant, enfants et parents s'écrivent des lettres. Plus de 1200 jeunes Congolais adoptés en Amérique et en Europe sont encore séparés de leurs parents. Et pour Kinshasa, il n'est plus question de laisser sortir les enfants avant le vote d'une nouvelle loi sur l'adoption internationale. La loi est en cours de discussion. Donc, rien encore n'est débloqué. Ces 11 enfants ont de la chance. Ils ont atterri vendredi à Paris. Comment prévenir une catastrophe au Gabon ? La problématique a motivé l'organisation d'une réflexion à l'initiative de la Croix-Rouge gabonaise. La rencontre doit aboutir à la mise en place d'une stratégie multisectorielle. Reportage pour la Vougoutira. La rencontre du Paré-Léon-Bas, siège de l'Assemblée nationale gabonaise, se tient quelques jours après les attentats de Paris qui ont fait 130 morts le 13 novembre dernier. Pour la Croix-Rouge gabonaise, la législation actuelle en matière de catastrophes naturelles ou causées par l'homme mérite une révision pour les adapter au contexte du moment. Aujourd'hui, nous avons une plateforme qui existe certes, mais la grande insuffisance c'est que jamais on ne s'est retrouvé pour faire des exercices de simulation de catastrophes. Cet atelier national sur le droit relatif à la réduction des risques contre les catastrophes naturelles ou causées par l'homme apparaît comme une nécessité vitale pour un pays qui compte de nombreuses inondations et autres éboulements mortels. Le ministère de l'Intérieur estime qu'il est plus que nécessaire de remettre les pendules à l'heure de l'émergence du pays. Il va donc être question pour nous de faire l'état des lieux de la législation existante et d'examiner les faiblesses de celles-ci, de mettre en place un cadre de travail pour proposer aux décideurs un cadre juridique adéquat en matière de prévention et de gestion des catastrophes. La démarche de la Croix-Rouge gabonaise bénéficie de l'appui de l'Union européenne et des autorités gabonaises en tête desquelles Ali Bongo Ndimba, le président de la République. Le nouveau cadre juridique sera présenté dans les tout prochains jours pour permettre à la nouvelle dynamique de faire les tests grandeur nature exigés, proposés par la Croix-Rouge gabonaises. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez.